bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut trimmer ou couper une vidéo sans utiliser d'application externe pour cela je vais tout simplement utiliser ce qui existe déjà avec windows 10 à savoir l'outil photo je vais faire un bouton droit sur la vidéo pour aller chercher le menu contextuel puis je vais choisir ouvrir avec l'application photo la vidéo se lance avec un prévisionnement automatique puis sur la barre d'outils en haut j'ai modifier et créer je clique dessus puis je vais choisir l'option découper une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle l'application apparaît vous constatez que sur la barre de progression on a deux points les deux points blancs qui nous permet tout simplement de pouvoir trimmer les deux extrémités je vais progresser avec ma tête de lecture jusqu'à ce que j'arrive sur la partie qui m'intéresse notamment celle-là puis je vais trimer tout simplement pour arriver au bout que j'avais sélectionné en préalable je vais faire la même chose aussi pour la partie droite de ma vidéo ou la fin tout simplement voilà je veux garder seulement cette partie là je vais cliquer sur le bouton enregistrer sous puis le tour est joué je choisirai de la mettre sur mon bureau j'avais au préalable créé un dossier le nouveau dossier puis je clique tout simplement sur le bouton enregistrer faites attention cette opération dépendra de la longueur ou de la taille de votre vidéo si vous avez une vidéo de deux heures ça peut prendre des dizaines de minutes pour que l'enregistrement se fait ne soyez pas inquiets même avec des applications payantes ça prend du temps voilà l'opération est faite dans mon cas je reviens tout simplement sur mon bureau un double clic sur mon nouveau dossier puis je vais ouvrir la vidéo pour la visualiser puis comme vous pouvez le constater ma vidéo a été trimée maintenant je suis sur 23 secondes seulement je commence exactement à partir de la place qui a été initialement planifiée puis je vais arrêter exactement là où j'avais décidé de couper ma vidéo voilà j'espère que ce tuto en moins de deux vous aidera à trimmer vos vidéos d'une manière qui est très simple au plaisir de se voir très bientôt dans un nouveau tuto en moins de deux ou presque oh